Hey salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine. Écoute, je vais te montrer, je t'en parle toutes les semaines, mon saumon. Moi, j'adore le saumon, tu le sais. Puis j'ai ma petite recette, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec du saumon, c'est certain, mais je vais te montrer moi ce que je fais là, souvent, puis la plupart du temps. Donc, écoute, c'est ben, ben simple, le saumon à la moutarde de Dijon. Il faut dire qu'il y a juste moi qu'il y a une moutarde de Dijon ici, fait que ce que je fais, c'est que je m'en fais une partie juste de la moutarde de Dijon, puis le reste je le fais ordinaire. Puis les autres, ils le met dans une petite sauce blanche, là, mais moi, je trouve que c'est du gaspillage, là, mettre ça dans une sauce blanche, un bon saumon, comme ça. Tu vois, je l'ai acheté en super spécial cette semaine. Il était 17,61 si je l'achète de familial, là, donc c'est un gros, 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 je n'avais pas besoin. Ou quand même, à 19,82 pour une portion ordinaire. Moi, tu vois, on est trois ce soir à manger, fait que je voulais avoir à peu près en 600, 700 grammes, parce que je calcule à peu près 200 grammes par personne. Puis il y a 634 grammes, ça m'a coûté 12,50, 12,57 pour être pécé. Il y en a 634 grammes, OK? Donc, premièrement, tu vois, c'est bien, bien facile, là, faire accueillir ça, là, c'est un jeu d'enfant. Mais moi, ce que je fais, c'est que, parce que je ne suis pas obligé de faire ça, là, moi, je fais ça tout le temps. C'est que je le lave avant, OK? Donc, je le prends, je le sors de là, puis je le mets en dessous de l'eau fraîche. Bien. Bien. Je retourne dans son habitude naturelle. Il est temps de le dire. OK. Froid, hein, c'est bien important. OK. Et là, j'ai mis dans le pyrex, puis là, c'est important. Il faut absolument un peu. Ça, c'est mon petit scot. Ça, j'ai rempli le scot-out, maintenant, avec des linges comme ça. Je les ai trouvés, ils sont vraiment super absorbants. Puis, ils sont antibactériens. Puis, un coup, pour les laver, je les mets dans le faux micro-ondes. Je te montrais ça tantôt, là. Bien, regarde. Là, ça, celui-là, c'est pour mes mains. Celui-là, c'est pour les comptoirs. Puis, le rose, bien, tu sais, c'est un concept. C'est pour le saumon. Fait que je viens, tu sais, l'absorber complètement, mon nom, avec ça. Ça, là. Ça absorbe quelque chose de rare. Par rapport à un scot-towl. Puis, le scot-towl, tu sais, c'est ce que je te dis. Tu sais, il faut que je le jette après. Fait que c'est du gros gaspillage. Puis, j'essaie, on essaie, de plus possible, sur la planète. C'est sûr, bien important. Tiens, tu vois? Qu'est-ce que ça? Tu vois tout de suite, là. Il n'y a plus d'eau. Tiens. Je vais me mettre en dessous. Pourquoi je fais ça? Parce que le poisson, quand il est humide, quand il est mouillé, bien, il a tendance à bouillir. Puis, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut saisir le poisson. Ou le cuire, là. Tu sais, mais on ne veut pas que ce soit à cause de l'eau, là. C'est ça qu'on ne veut pas. Donc, tu vois, ça, c'est parfait. Fait que ça, je suis en dedans. Je vais te montrer. Je vais le passer en chile d'eau, là. Puis, ce que je fais, c'est que je prends un plot. Est-ce que c'est mon plot, tiens? Un plot, comme ça. Je passe ça à-dessus de l'eau. J'ai une gorge d'eau, en fait, là. Ça, il dégoute un peu. Je mets ça dedans. Là. Une minute et demie, tous les choses. Puis, tu sais, il devient aseptisé complètement. Il n'y a plus de bactéries. Il n'y a plus rien. Tout est mort. Il sent bon. Fait que ça, ces affaires-là, moi, j'adis ça parce que, tu sais, je m'en sers. Puis, une fois par jour, avoir dans le fumigronde, tu vois. Comme ça, de cette façon-là, je sais qu'il sent toujours bon. Il ne sent jamais mauvais parce qu'il n'y a rien qui peut. Il n'y a pas de bactéries qui peuvent pogner après ça. Surtout qu'un coup, tu l'as mis dans le fumigronde. Ah, du coup, c'est une autre histoire. Maintenant, regarde, c'est fini. C'est le pire, il est fait. Fait que ce que je fais, c'est que je prends la moutarde de jour. Moi, je ne suis pas celle-là. La moutarde de jour qu'on voit à la pucerie. Fait que je brasse un petit peu parce que, tu sais, des fois, quand ça fait un couple de jour, il y a une petite huile qui se met sur le dessus. Fait que je veux que je le brasse un peu tout le temps. Bon. Là, je m'en prends une petite sauce à l'ad. J'emmène en partie que moi, je veux. Bon, je pense que, tu vois, je n'ai pas touché à mon poisson. Parce que si tu touches à ça, tu ne remets pas ça là-dedans. C'est bien sûr. Là, je vais y toucher. OK. Puis là, avec la cuillère, je vais en laisser vous-même. Comme ça. C'est aussi simple que ça. Là, j'ouvre mon feu à 350. C'est bien important parce que c'est à cette température-là que je vais le faire cuire. Je vais le faire cuire, moi, là, 23 minutes. Normalement, c'est entre 22 et 25 minutes, tout dépendant des pièces. Là, je regarde, il est assez épais. Puis je sais que ma femme, mes enfants, ils aiment ça, eux autres, un petit peu plus cuit, encore plus sec, là. Tu sais, comme quand on les a congelés puis on les fait cuire, là. Ouh! Bien! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça fume! C'est ce que je fais. M'en ouvre. Hein! Ah! Ah! Ça sent super bon. Ça n'a pas le poisson pour la toute. C'est parfait. Puis ça, ça vient sec, sec, sec. Il sèche super rapidement puis il sèche. Fait qu'en séchant, il n'y a pas de bactérie qui ne peut pas venir. Après ça, parce que tu sais, l'humidité, quand ça reste humide longtemps, bien c'est ça. Tandis que ça, ça sèche super rapide. OK. Donc, là. Je vais mettre du sel, du poire. Puis il y a du goût dans le four. Tu as vu, hein? Je l'ai mis ça à la peau direct. Je n'ai pas mis de gras, rien. Pas besoin. La peau est assez grasse de la main. Ça, elle colle. Mais avec la spatule, je vais la décoller. Je vais mettre ça à un compost. Moi, j'aime ça du poire. Donc, je vais m'en mettre plus. Super. Écoute, je mets ça 23 minutes dans le four. On met le timer. C'est fait. Là, je laisse ça 25 minutes. Puis quand ça va être 23 minutes, puis quand ça va être sorti du four, je vais te montrer exactement la cuisson que j'aime. OK. Donc, à tout de suite. Bon, il reste, écoute, j'arrête mon timer. Il reste une minute et demie avant que le poisson soit vraiment prête. Fait que tu peux commencer, là, à servir mon riz. Parce que ce que je vais faire, c'est bien, bien simple pour te montrer. C'est sûr, tu peux accogner un petit légume avec ça, si tu veux, mais je n'ai pas fait de légumes, OK? Pour que vraiment, ce soit le plus simple possible. Fait que là, ce que j'ai fait, je ne t'ai pas vu ma petite recette de riz au curcuma, je t'invite à aller la voir. Vraiment, c'est super facile puis elle est super bonne. Puis je m'en sers à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Ce que je fais, c'est que je mets un petit bol là-même pour faire cute, là. Puis je remplis ça de riz. Je vais pouvoir donner mon recette pour montrer ça ici, bien. Comme ça, c'est pas joli. Ah, ça veut dire que mon poisson, il est prêt. On va aller le chercher parce qu'il ne faut pas qu'on niaise avec le poc. Ça fait 23 minutes. Juste à voir, je vois. C'est important, tu vois là. C'est très important. Le petit blanc que tu vois là-dessus, comme ça là. Ça, c'est du bon gras écœur. Ça, c'est super bon. Je suis connu de l'enlever là. Mais c'est... Dans le fond, on n'était pas pour ça enlever ça. Vraiment, c'est super bon. Mais là, ce que je vais te montrer, c'est que si je l'ouvre comme ça, il se défait, bien sûr. Puis, il y a surtout... Je vais prendre ce côté-là ici. Puis là, la peau est en dessous. Je vais glisser ma spatule entre la peau et la chair comme ça. Tu vois, elle reste pas mal là. Je vais mettre mon petit morceau. Mon petit morceau. Puis, regarde là, s'il est beau. Il est-tu parfait? Il est juteux. Toute floconnue, mais pas sec. Parce que ça, c'est ça. S'il vient sec, bien, moi, je trouve ça, c'est moins bon. Il va en rester une petite affaire. Je bave. Comme d'habitude. Fait que là, il faut que je... Je n'ai pas de chair, ça. C'est, c'est moi. C'est à moi. Donc, écoute, voyons voir tout de suite. On va me brûler, là. Ah, c'est bon. Hum. Ah, j'aime tellement ça, moi. C'est tellement bon. Avec un mouton de jaune, là, c'est débile. C'est fait. Avec un petit rire. Je te le souhaite. Fais-toi ça à la maison. T'as vu comment c'est facile? C'est pas simple, là. On lave. En tout cas, c'est pas obligé, là. En tout cas, tu les pommes bien comme il faut. En tout cas, ça, c'est sûr, de son eau. Mais ça, directement sur la peau. Dans un piret, 350, 23 minutes. Merci, mon soeur. Tu le sors de là. Tu le sors. Si tu vois qu'il y a de la peau, t'enlèves la peau, là, vraiment, parce que c'est... Une peau comme ça, bien, c'est beau quand c'est croustillant, pas gras de même, là. Mais là, ça protège, mon soeur, dans le fond. C'est pour ça que je le laisse là. C'est parfait. Belle protection. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour le saumon aux moutards de Dijon à Papa Popote. Sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine. Surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye. Surtout, je vais vous wärmer son. Sous-titrage ST' 501